donc démo comme prévu donc vous avez promis de faire une démo de yumkit alors je sais pas si c'est yumkit ou lumkit parce que voilà quand on recherche sur internet moi là j'ai tapé lumkit bref donc je vous avais dit que vous pouvez mettre votre windows original donc là je vais prendre un exemple sur cette machine virtuelle un windows 8 classique voilà c'est un windows 8 classique donc voilà je vais vous prouver hop ici si je fais en propriété voilà windows 8 voilà il n'y a pas marqué yumkit etc arium etc donc le but de cette vidéo je vais télécharger donc le kit et je vais retailler ce windows 8 version arium voilà comme apparemment on peut le faire d'après le site donc je vais basculer ce windows 8 en version windows 8 arium voilà donc je vais obtenir beaucoup plus de faciliter à faire des choses etc ça améliore en fin de compte votre windows voilà de façon à le rendre mieux pour vous et des petites améliorations donc bien entendu je vais pas vous remontrer ceci parce que c'est déjà la vidéo c'est sur mon compte une simple recherche sur internet windows 7 8 et windows 10 arium et vous voyez ce que ça donne donc là hop comme je vous ai dit je vais le télécharger donc je vous fais voir comment on télécharge alors vous tapez lumkit ou yumkit voilà bon ça toute façon vous allez tomber ici donc éventuellement vous ouvrez le site si vous voulez vous allez directement sur téléchargement ici vous êtes comme ça déjà vous pouvez voir déjà ce que ça donne sur youtube ici faire un tour donc vous cliquez ça va vous ouvrir les pages internet de youtube ça vous fait voir les aperçus de ce que ça va faire pour télécharger vous cliquez ici voilà et là vous faites téléchargement et vous gardez la flèche de souris dessus sans cliquer sur téléchargement et là vous téléchargez module machin voilà ça c'est pour désinstaller ici donc déploiement lumkit bon moi je dis plutôt lumkit unis installer et ça c'est pour l'installer on va le télécharger enfin je vais télécharger et je vais le faire comme ça on va voir qu'est ce que ça donne donc bien entendu c'est quand même mieux de prendre la dernière version la nouvelle version ancienne version alors pourquoi laisse-t-il les anciennes versions j'en sais rien je ne sais pas pourquoi il laisse les anciennes versions puisque la dernière version est censée être à jour et améliorer voilà bref donc moi je vais télécharger la dernière version 64 bits attention c'est pour 64 bits c'est bien marqué là je ne sais pas si ça existe pour le 32 bits pour l'instant je ne pense pas puisqu'il a marqué 64 bits donc vous pouvez savoir vous pouvez voir éventuellement le détail en savoir plus vous cliquez ici là vous avez quelques explications voilà configuration voilà etc etc si vous voulez voir la photo un clic droit dessus un peu aperçu qu'est ce que je peux avoir aperçu à là je ne l'ai pas ça c'est bizarre parce que moi sur mon pc fixe windows 7 je peux mais là je ne peux pas copier l'image ouvrir l'image dans un nouvel onglet si je fais ouvrir l'image voilà éventuellement comme ça je sais pas pourquoi là ça fait comme ça parce que sur mon windows 7 sur mon pc ici quand je vais sur le site je fais un simple clic droit dessus et je fais voir l'image voilà aperçu de l'image et là ça ne fonctionne pas bon je sais pas donc voilà vous pouvez voir hop ici par exemple parce que ça donne plein de choses ça vous propose aussi d'installer des logiciels mais si vous les avez déjà ne les cochez pas par exemple voilà donc comme je vous ai dit c'est un kit on appelle ça un kit pour améliorer le windows voilà on appelle ça windows retaille avec des améliorations donc je vais télécharger comme je vous ai dit ici téléchargement là j'y suis hop je le télécharge on va voir comment ça fonctionne et je vais télécharger aussi un peu l'enregistre voilà je vais télécharger aussi le désinstallateur pour voir si vraiment ça désinstalle bien parce que le but quand même de faire voir comme ça c'est de faire voir aussi que ça désinstalle alors il est où permet de désinstaller ok mais alors il est où le l'affichage a été interrompu oui oui j'utilise un bloqueur de publicité ok mais je ne vois pas là le download alors est ce qu'il faut que je peut-être qu'il faut que je désactive le bloqueur de publicité extension donc voilà c'est bon j'ai trouvé c'est le bloqueur de publicité qui m'empêchait de voir voilà ici oui maintenant on peut avoir accès alors vous aussi de votre côté si vous pouvez pas si vous ne voyez pas ici c'est parce que vous avez faut désactiver les bloqueurs de publicité voilà et ensuite vous pouvez télécharger donc le désinstallateur voilà ici un installeur donc je vais télécharger parce que le but c'est quand même aussi de désinstaller pour voir et bien entendu je vais créer aussi un point de restauration malgré que la restauration système de windows c'est très moyen voilà mais bon après des fois il faut faire avec donc je vais quand même dans cette démo créer un point de restauration donc là j'ai téléchargé ok maintenant je peux remettre le bloqueur de publicité donc éventuellement si vous êtes sur opéra vous cliquez ici là hop en haut à gauche sur le signe opéra vous allez sur paramètres réglages pardon voilà réglages en même temps je vous fais voir et bloquer les pubs ici donc vous pouvez le remettre voilà là ça bloque les publicités voilà normalement si je réactualise je ne vais plus pouvoir le télécharger voilà il n'y est plus donc voilà une astuce éventuellement si vous n'arrivez pas à télécharger désactiver votre bloqueur de publicité donc j'ai téléchargé les deux c'est bon maintenant on va passer aux choses sérieuses alors je vous fais voir sur virtualbox donc c'est un windows 8 téléchargement alors je l'ai scanner avec virus total il n'y a aucun virus donc hop c'est parti il est là je l'exécute en tant qu'administrateur et on va voir comment ça se passe donc on va voir comment ça se passe à l'installation donc vous avez cette fenêtre là ici vous laissez comme ça hop extract donc là apparemment ça l'a extrait dans le disque local c'est là où est windows donc je vais y aller dedans alors il m'a mis ça ou voilà il ya rien qui se passe alors je vais recommencer parce que je recommence parce que j'ai j'ai vu le chemin mais ça a été un peu vite voilà c'est user windows 8 d'accord download à d'accord il m'a mis ça dans le dossier ok donc en fin de compte ça vous met ça dans le dossier téléchargement voilà éventuellement ça va mettre ceci dans le dossier éventuellement là où est le fichier source l'installateur voilà il faut regarder donc voilà ça m'a donné ce dossier là voilà on a ça alors on voit que là on a net framework c'est normal puisque pour cet utilitaire voilà ce kit on appelle c'est un kit d'amélioration pour windows il faut net framework donc normalement si net framework 4.7 n'est pas installé sur votre pc ça va l'installer donc il ne faut pas interrompre l'installation sinon vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce kit donc maintenant il faut en faire un double clic dessus carrément clic droit à exécuter en tant qu'administrateur et là normalement ça va installer ne vous inquiétez pas la vidéo sera un peu accélérée donc ma voix semblera un peu bizarre donc ça c'est aussi un message pour ceux qui disent voilà la voix est bizarre ou je sais pas quoi pourquoi j'accélère parce que tout simplement après c'est trop loin à regarder donc là vous allez avoir ça donc pour l'instant ça a l'air de correspondre avec ce qu'on a vu sur le site donc là il faut cocher et décocher des choses voilà il suffit de cocher et décocher ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas raccourci sur le bureau prendre le contrôle oui ça je vais le mettre ce pc ordinateur je vais pas le mettre puisque il y est déjà alors éviter de mettre des choses que vous avez déjà par exemple après si on met est ce que ça fait quelque chose ou pas voilà pas d'autre configuration de l'affiché sur le bureau je vois pas trop l'utilité après c'est vous qui voyez un power menu bureau on ça je ne sais pas ce que c'est power menu bureau non pour l'instant j'ai pas le mettre alors quand vous mettez la flèche de souris dessus on voit en bas le descriptif ajoute un sous menu alors désolé j'ai le pare-feu de commodo qui se manifeste aussi donc quand vous mettez la flèche de souris dessus non même pas je pensais que ça changeait par rapport à chaque fois non ben là vous avez des choses à lire par exemple alors tweak tweak dick me dick peut-être que je prononce mal ça je ne sais pas ce que c'est custom règle je ne sais pas ce que c'est non plus l'utilitaire portable pour l'instant je ne vais pas le mettre essayer de pas mettre autre chose non plus un activer l'extension duchel open plus ça je vais le mettre on verra bien l'utilitaire portable mais pourquoi même est-il utilitaire portable activé utilitaire portable c'est pas grave je vais le mettre quand même on verra bien c'est pas grave je vais le mettre comme ça on va voir activer l'extension duchel open plus service windows vous avez ne rien désactiver désactiver le minimum désactiver prudence ah oui voilà donc là oui ça change quand je mets la flèche de la souris ça change en bas le texte donc ça vous dit exactement ce que ça va faire aucun service ne sera désactivé minimum registre à distance service de rapport d'erreur voilà sauf windows 10 voilà c'est bien marqué sauf sur windows 10 alors pourquoi ça ne fait pas sur windows 10 windows search sauf sur windows 10 oui mais alors est ce que ça veut dire que c'est simplement windows search voyez en bas en bas le descriptif en bas il a marqué registre à distance point virgule donc ça c'est registre à distance ensuite il ya le service de rapport d'erreur ensuite à windows search il a marqué sauf windows 10 mais est ce que c'est windows 10 pour windows search ou pour les trois là c'est pas évident je pense plus pour windows search du fait d'avoir la parenthèse sauf sur windows 10 est ce que ça comprend les trois ou simplement windows search je pense que c'est plus windows search voilà ça c'est mon avis maintenant voilà et si je mets la désactivation prudence catapuce client de l'un des fragmenteurs de disques hors connexion la net machin partage de connexion internet routeur un chiffrement stratégie de diagnostic voilà mais des fois stratégie de diagnostic de désactiver c'est pas bien parce que des fois ça vous empêche de faire des choses une dossier alors je vais quand même essayer des activations prudence on verra bien voilà malgré que moi j'ai déjà déjà pardon désactiver des choses sur cette machine virtuelle voilà je suis un peu comme tout le monde je fouine je fouine sur internet et j'ai désactivé certaines choses mais là c'est pas grave donc je vais quand même essayer cette version là et ça va me faire tout ça en fin de compte ça me désactive des choses de windows voilà des choses grosso modo qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir l'utilité par exemple registre à distance tout ça il ya des choses là oui ça va désactiver tout ça je vais le faire quand même donc là je suis dans la partie générale ici là malheureusement je ne sais tout est que disque appliquer les modifications aussi effectuées en profite par défaut oui mais là ça me donne rien custom règle c'est quoi custom règle permet de prendre en charge vaut que que registre avant de vous devez personnaliser le fichier main alors là je ne sais pas du tout là c'est un peu chinois pour moi voilà ça vous de voir sur votre côté parce que là je vais pas vous dire de conneries alors vous pouvez cocher le décocher c'est vous qui voyez donc là je suis dans l'anglais général si je fais dans fonction vous avez il ya plein de trucs désactiver le préfet ça c'est vous qui voyez c'est surtout pour les ssd ceux qui n'ont pas de ssd ça les concerne pas ensuite extension par défaut images là c'est vous qui voyez aussi extension par défaut images visionneuse de photos windows voilà ça c'est voilà c'est si vous cochez ça ça remet quand vous regardez une photo vous l'ouvrez ça remet le logiciel par défaut de windows windows visionneuse de photos voilà chose que moi je laisse aussi parce qu'il est très bien je vois pas pourquoi j'aurais utilisé un autre logiciel pour regarder une simple photo après c'est vous qui voyez et sachez que si vous le cochez ça va remettre par défaut la visionneuse de photos windows c'est marqué en bas interface on a installé un thème de bureau comprenant un fond d'écran et des modèles de curseur je vais essayer on verra bien alors moi je coche au hasard vous après c'est à vous de voir désactiver le centre de maintenant désactiver windows defender confidentialité désactiver les des diagnostics ça je vais le mettre aussi ça c'est à vous de voir aussi désactiver télémétrie machin ça je vais le faire aussi désactiver la télémétrie nvidia donc là je suis dans fonction si je vais dans autre qu'est ce que j'ai vous avez quand même pas mal c'est voilà c'est on va dire c'est un outil qui est fait quand même pour utilisateurs un petit peu avancé quand même parce qu'il ya beaucoup de choses je trouve un fichier host etc désactiver le alors si votre fichier host est assez important lourd désactiver le service client si votre fichier host est assez imposant lourd il est recommandé de désactiver le service client dns ouais mais là du fait de dire imposant et lourd comment savoir si l'imposant est lourd bref pour l'instant je ne vais pas toucher à vous de votre côté c'est à vous de voir télémétrie windows explorer un refresh là ok d'accord et après si je coche là ça fait quoi là je ne pourrais pas vous dire télémétrie windows là j'ai pas assez de pour l'instant je vais pas le mettre celui là je voulais se regarder quand même 1 information om désactiver un appareil 1 ça correspond à quoi activer désactiver mais quoi ok là on voit l'information au peu m ok mais bon là je pourrais pas vous dire je vous fais voir donc là on est dans cet onglet là si je vais ici on a ça là c'est grosso modo ce sont les logiciels que vous pouvez installer en plus voilà cette zip etc 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 donc si vous les avez déjà ce n'est pas la peine de cocher voilà et si vous n'avez pas besoin spécialement de cocher rien et bien sûr pour installer des choses si je prends un exemple sur jimp le logiciel d'édition de photos voilà par exemple là je lui dis tu m'installe jimp voilà tu vas chercher sur internet et tu m'installe pareil pour skype par exemple donc dans mon cas je ne vais rien mettre sachez que vous ça va installer il n'y a pas de souci vous inquiétez pas ce sont les versions originales de chaque chose voilà vlc c'est le vrai vlc ça va pas être un vlc fake voilà mais comme je vous dis si vous en avez déjà ne mettez pas donc là c'est à vous de voir aussi module qu'est ce qu'on a voilà aucun module n'est présent dans le kit télécharger des modules ajouter des modules télécharger des modules télécharger des modules machin voilà c'est vous qui voyez un télécharger des modules les modules sont des packs téléchargeables que l'on peut ajouter à dix que pour le rendre plus complet vous pouvez aussi créer un peu moins alors si je fais télécharger qu'est ce que ça fait je vais vous faire voir comme ça au moins voilà vous saurez quand même le but de cette vidéo c'est de vous faire voir alors voilà grosso modo module machin donc ça va vous ouvrir cette page là après c'est à vous de voir je vous fais voir comme ça mettez la vidéo en pause pour regarder là grosso modo il ya ça donc là ça va vous de voir à jouer de votre côté si vous voulez exactement des choses donc là je suis ici maintenant si j'ai cliqué sur windows 8 1 il ya ça sélectionner les modèles d'application à supprimer à d'accord sélectionner les machins à supprimer hop hop moins direct bing maps lâche pas quoi big news bing sport voilà malgré que moi je les ai déjà désinstaller ça c'est ce que quand vous installez un windows voilà dans cet exemple c'est windows 8 sachez que vous pouvez désinstaller des trucs bing sport et compagnie chose chose que je vous conseille xbox live pareil moi je m'en sers pas une musique je m'en fous une machin aussi normalement j'ai déjà fait mais c'est pas grave je vais quand même le mettre windows sous le recorder etc pareil là je vais le mettre windows scan ça je ne sais pas ce que c'est windows scan là je ne vois pas est ce que est ce que c'est windows defender j'en sais rien là c'est pas évident oui windows scan mais scan quoi en général quand on dit scan c'est bon moi je pense à l'antivirus windows defender est ce que c'est pour désactiver le scan régulier de windows defender ça j'en sais rien parce que là il manque des informations et là en plus voyez a pas descriptif quand je mets la flèche de souris dessus windows reading list ça je ne sais pas microsoft alarm ça je m'en fous ça aussi par exemple voilà là c'est à vous de cocher ce que vous voulez communication app microsoft reader etc calculateur ça je vais le mettre aussi donc là c'est vous qui choisissez donc là j'ai fini ici de vous faire voir tous ces onglets sachez que à chaque fois vous pouvez ici après passer à la suite et si je clique là qu'est ce que ça donne d'accord en même temps bah vous avez vous voyez ce que ça fait langue au français etc etc à propos notification pour revenir en arrière c'est ici alors si par exemple là je suis là ici windows 8 1 si je clique là qu'est ce que ça fait d'accord donc là vous êtes sur le point d'installer déploiement lumi kit ok donc là c'est pas encore installé attention simplement pour l'installer donc là créer un point de restauration système avant donc c'est ce que je voulais faire donc là laisser comme ça ça va créer un point de restauration système alors attention pour les points de restauration système sachez que si votre si vos paramètres de restauration système windows n'est pas assez grand dans les paramètres au niveau du volume que ça peut prendre sachez que au bout de quelques jours ou quelques mois votre point de restauration ne sera plus visible parce que windows lui il crée des points de restauration régulièrement donc là c'est un peu la roulette russe est ce que vous allez pouvoir revenir à ce point de restauration système ici le problème c'est que comme je vous dis windows il ancrait donc quand il ancrait il efface les premiers à chaque fois donc éventuellement il faut soit agrandir la capacité des points de restauration système ou tout simplement utiliser le désinstallateur que j'ai téléchargé par contre j'espère qu'il désinstalle proprement et bien parce que des fois les désinstallateurs ben voilà ça désinstalle mais pas correctement voilà en tout cas là c'est à vous de voir éventuellement moi qu'est ce que je ferais si je serais vous là c'est une machine virtuelle donc je ne peux pas créer trop de points de restauration parce que ça va me prendre de la place mais vous de votre côté si vous avez quand même beaucoup de place sur votre disque dur je vous conseille d'augmenter la capacité des points de restauration voilà de façon à avoir voilà pas mal de points de restauration mais comme je vous dis voilà maintenant allez savoir quand est-ce que vous allez restaurer si ça ne vous plaît pas ça je ne sais pas c'est un peu ça c'est vous qui voyez donc là il m'a ensuite fin des opérations réactiver le contrôle de compte utilisateurs arrêter automatiquement l'ordinateur afficher un message redémarrer d'accord donc là en rouge il me dit réactiver les contrôles de compte utilisateurs voilà parce que moi j'ai désactivé donc si vous ne voulez pas que ça réactive le contrôle de compte utilisateurs parce que c'est un peu énervant je trouve voilà d'avoir sans arrêt à confirmer est ce que vous voulez est ce que vous voulez oui c'est bon je t'ai dit oui bon après ça c'est une sécurité voilà mais moi comme je l'ai désactivé là ils le voient c'est pour ça qu'ils me laissent cocher et c'est bien c'est pour ça que c'est marqué en rouge voilà mais moi je ne veux pas qu'ils me réactive donc j'enlève la coche et à la fin de l'installation c'est vous qui choisissez ici soit ça va arrêter automatiquement l'ordinateur soit ça va redémarrer automatiquement l'ordinateur le mieux c'est quand même de mettre sur redémarrer ou sur afficher un message voilà parce que normalement quand on installe tout logiciel c'est mieux de redémarrer pour l'instant je vais laisser sur afficher un message et je redémarrerai plus tard voilà donc là en fait compte j'ai appliqué tout ce que je voulais j'ai paramétré j'ai tout paramétré si jamais par exemple vous vous apercevez que c'est pas comme vous le voulez vous voulez changer il suffit de le recommencer et de modifier donc là je suis prêt à installer je clique sur terminer l'installation et là hop ça installe ça fait des modifications et ça crée un point de restauration donc là c'est en train de créer un point de restauration c'est inscrit ici alors il est possible que certains antivirus bloquent l'exécution de ça là c'est à vous de voir ça mais sachez qu'il n'y a aucun virus alors si c'est le cas si par exemple vous voyez que votre antivirus il vous fait chier à chaque fois il vous bloque des choses et bien dans ces cas là vous vous déconnectez totalement de internet vous fermez votre antivirus le temps d'installer ceci mais surtout vous déconnectez de internet et vous fermez votre antivirus voilà vous le suspendez totalement le temps que ça installe et là il faut pas dire tiens je j'annule tout il faudra pas dire bah là je ferme j'annule tout parce que là vous risqueriez de voilà de faire des choses ou voilà de rendre votre windows instable voilà ça c'est une petite parenthèse c'est mieux de laisser finir et éventuellement de désinstaller après faut pas interrompre des choses qui s'installent comme ça donc là vous voyez des fenêtres qui apparaît tout ça c'est normal c'est parce que c'est le logiciel qui est en train d'installer donc vous ne touchez à rien donc là l'installation c'est terminé comme vous pouvez le voir alors il faut attendre quand même quelques secondes attendez quand même 30 secondes avant de vous précipiter sur arrêter ou redémarrer voilà que ça finalise bien sur le disque dur donc là vous pouvez voir ce que ça fait en temps réel voilà donc apparemment ça a fait tout ce que je lui ai dit et comme je vous dis c'est mieux de redémarrer donc là c'est bon j'ai attendu ça a bien finalisé sur le disque hop je redémarre donc voilà hop j'ai redémarré et normalement c'est censé avoir appliqué tout ce que je lui ai dit alors je vais déjà jeter un coup d'oeil dans le menu démarrer ok donc là je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont effectivement été faits parce que ça je ne l'avais pas note pas de plus voilà ici je ne l'avais pas softlume je ne l'avais pas non plus voilà donc softlume ça porte bien son nom c'est tout ce qui est logiciel de lume voilà de lume kit etc donc sachez qu'il va falloir mettre à jour bien entendu softlume ici update pour vous servir justement de softlume voilà j'ai déjà fait une vidéo sur mon compte éventuellement il faut la regarder là je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le but de cette vidéo donc je m'aperçois quand même qu'il y a eu des choses qui ont été faites système windows j'ai ça voilà donc là c'est censé m'avoir mis mon windows 8 classique on va dire vers un windows 8 harium façon harium avec les paramètres que je lui ai demandé voilà par rapport à ce que vous avez coché décoché donc ça j'y reviendrai après je regarde déjà vite fait les changements oui il y a même service suite ok donc apparemment ça a bien fonctionné parce que ça ça n'y était pas ça pareil configurer open plus pareil etc il y a eu des changements donc ça m'a bien ajouté des choses maintenant si je fais un clic droit sur le bureau open plus ok donc ça m'a bien fait des choses voyez parce qu'avant je n'avais pas tout ça open plus voilà vous avez même fermé les processus figés etc et ça m'a même mis le logiciel de recherche everything search voilà vidéo que je vous ai présenté cette semaine le logiciel pour rechercher tous fichiers et dossiers sur votre pc voilà c'est la même chose qu'un genre en sac sauf que l'utilisation n'est pas tout à fait la même après c'est à vous de voir donc ça a bien fait des choses voilà si je fais un clic droit sur ce pc normalement d'accord bah ça a marché donc là je me retrouve avec un grosso modo un windows 8 harium voilà harium par rapport à ce que j'ai lui ai demandé de faire parce que vous voyez tout ça là service suite système explorer et ça ça n'y était pas je l'avais seulement que ça en fait quand nous voilà j'avais cette partie là de là jusqu'en bas mais je n'avais pas ce qui était ici si je clique sur service suite normalement c'est censé il y aurait des installations une application de pc suivante ok mais alors là télécharger installer ah mais ok une application de votre pc nécessite la fonction suivante net framework ok net framework il me dit qu'il faut net framework 3.5 donc éventuellement il faudra télécharger et installer cette fonctionnalité pour pouvoir utiliser donc service suite il faut installer net framework ils disent voilà net framework 3.5 mais comme je vous ai dit ici dans le dossier téléchargement n'oublions pas qu'il y avait ici net framework 4.7 voilà à installer donc je vais l'installer pour voir si ce framework là suffit pour faire ce que je voulais faire donc là ça va me télécharger net framework parce que l'autre c'est net framework 3.5 et ça c'est net framework 4.7 la dernière version donc normalement la dernière version est censée fonctionner et vous avez vu comme là il me dit il faut net framework 3.5 alors si ça ne fonctionne pas avec ce net framework impossible d'effectuer l'installation ah il me dit que c'est déjà installé sur le pc ok donc apparemment j'ai déjà net framework 4.7 sur ce pc ok je ne savais plus je ne me rappelais plus donc apparemment il faut les deux net framework je refais un clic droit service suite il me dit voilà il faut quand même apparemment d'après ce que je comprends il faut quand même net framework 3.5 obligatoire voilà inclus voilà donc là il va falloir cliquer ici télécharger et installer apparemment il faut les deux net framework il faut la version 4.7 et 3.5 bon c'est un peu bizarre mais c'est comme ça je ne vois pas pourquoi logiquement quand on fait des net framework logiquement la dernière version corrige et prend en charge toutes les anciennes versions logiquement sinon je ne vois pas pourquoi voilà c'est comme un windows 10 version 18.07 qui serait moins bon que la version 18.03 vous voyez ce que je veux dire aller chercher l'erreur bon ben là je ne comprends pas pourquoi voilà bref donc vous avez vu il faut télécharger il faut attendre ça va télécharger sur internet alors ça peut être un petit peu long pour certains pc donc malheureusement il faut attendre donc là je mets en pause le temps que ça se fasse donc voilà ça m'a installé net framework 3.5 voilà donc ça a bien installé ok maintenant éventuellement est-ce que ça va fonctionner service suite il faut peut-être redémarrer le pc c'est possible voilà ça fonctionne service suite voilà donc ça service suite qu'est-ce que c'est c'est tout simplement le fameux onglet de windows service c'est comme si vous tapiez ici sur windows ici service donc si vous tapez service celui de windows il s'ouvre comme ça comme ça vous allez comprendre sinon il y a peut-être qu'ils vont rien comprendre celui de windows il est comme ça voilà le windows normal classique voilà il est présenté comme ça voilà c'est pour désactiver des services etc voilà des fragmentaires et tout plein de choses qui justement font ralentir le pc alors attention c'est pour l'utilisateur avancé voilà et celui donc de lume kit il est comme ça voilà il est présenté comme ça grosso modo et vous pouvez voir ici show running process c'est à dire que vous pouvez voir les processeurs qui sont activés en cours voilà tout ceci en vert ils sont en cours donc déjà ça peut ça peut vous aider voilà tout ça c'est déjà activé donc éventuellement vous pouvez jeter un coup d'oeil et désactiver des services qui sont activés par exemple voilà et que vous trouvez que c'est activé pour rien vous n'avez pas besoin par exemple voilà il y en a qui désactivent les journaux d'événements par exemple si je fais ça stop là je ferme donc ce service et c'est censé donc le fermer voilà grosso modo ça fait ça donc là je referai une vidéo parce que sinon ça va être trop long donc conclusion ça a bien fonctionné voilà par rapport à ce que je lui ai dit et comme je vous ai dit je le vois bien puisque là j'ai open plus tout ça ça n'y était pas vous voyez une locker voilà logiciel que je trouve vraiment limite lamentable parce qu'une locker ça n'a jamais fonctionné quand les fichiers sont verrouillés et bien une locker il ne fera rien du tout voilà moi je l'ai essayé ça n'a jamais rien fait voilà soit disant que ça fonctionne non si je fais ça par exemple voilà bon bref alors si vous ne voulez pas certains logiciels et bien vous les désinstaller par exemple alors est-ce que je peux les désinstaller pas de notre configuration est-ce que je peux les voir ici dans programme et fonctionnalités là je ne les vois pas il va falloir les désinstaller par Lumkit éventuellement ici paramètres personnalisation voilà bon je referai une vidéo parce que ça va être trop long voilà donc grosso modo ça a fonctionné ça m'a bien donc transformé mon Windows 8 en Windows 8 version Arium voilà donc je referai une vidéo pour vous en faire voir plus là c'était une vidéo qui était pour l'installation je referai aussi une vidéo pour désinstaller pour savoir si ça désinstalle bien voilà parce que sinon si je la fais maintenant la suite là ça va être trop long get the bass in your face get